Ravie de vous retrouver, c'est l'heure de votre belle histoire comme tous les jours et d'un petit conseil pour être raccord avec ce que vous allez nous présenter Ne balancez pas de bouteilles à la mer, ça se recycle, oui, en bon d'achat grâce à l'invention d'un jeune tourangeau qui pourrait bien révolutionner le tri sélectif C'est la belle histoire du jour, t'es bien Kenny Marcel, Niamou Gabo, bonjour Vous êtes très jeune étudiant et entrepreneur et encore plus jeune inventeur Vous avez sorti, c'est tout nouveau, la Smart Born Une invention pour l'environnement is born, grâce à vous j'allais dire En quoi elle va nous encourager à trier sinon mieux mais davantage nos déchets ? En donnant du sens tout simplement au geste de tri et en supprimant la contrainte On s'est rendu compte aujourd'hui que seulement 3% de la population est réceptif à un discours préventif surtout culpabilisant sur le tri sélectif Quand on est culpabilisé pour faire quelque chose, on a du mal naturellement à le faire Il y a une coercition, il y a une sorte forme de contrainte Oui c'est ça, donc l'objectif de Smart Born c'est d'inciter les concitoyens à recycler de façon simple et ludique Donc plus les citoyens joueront le jeu en emmenant leurs déchets plus le tri sera fiable et plus ils gagneront de points mieux ça sera pour booster leur pouvoir d'achat avec ces petites carottes Juste j'ai dit que vous étiez étudiant, vous êtes étudiant en psycho à Tours Ces études là c'est ça qui vous a amené à comprendre que la nature humaine a besoin d'une carotte pour être motivé ? Oui c'est ça, donc mes études m'ont permis de mettre en place cette innovation parce que humainement on est soit c'est le bâton soit c'est la carotte Alors moi j'ai choisi la partie plutôt carotte avec ce conditionnement positif qui va nous inciter à mieux trier et à davantage trier nos déchets Alors ces bornes elles vont collecter quoi ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre dedans ? Alors en ce qui concerne le parcours utilisateur donc l'usager ramène soit sa bouteille d'eau ou sa canette l'insert dans la borne, la borne reconnaît, trie et compacte automatiquement Et c'est comme une machine à sous, on gagne un truc Voilà et ensuite du coup ça génère un QR code qui va permettre à l'usager de scanner et d'accumuler des points et ces points vont lui permettre de les convertir en coupons de réduction et d'acheter des bouquets d'eau et des canettes Directement sur l'application Alors ça sera, oui c'est vrai, ça sera des coupons de réduction pour des commerces de la région par exemple mais ça peut être aussi pour des sorties, des spectacles, des ouvertures culturelles aussi, des réductions Exactement, l'idée c'est vraiment de lier à la fois l'écologie et l'économie locale Et donc ces coupons de réduction, les commerçants de proximité vont proposer pour dire par exemple pour 10 points je vous fais une remise de 5% sur un produit spécifique ou des vêtements éthiques Vraiment au prix, enfin le commerce de proximité en tout cas On parle de vêtements justement, c'est ce que deviennent parfois les bouteilles Petit rappel sur ce que peuvent devenir les différents dossiers qu'on va mettre dans le plastique Combien de bouteilles et qu'est-ce que ça donne ? Combien égale ? Alors, entre 7 à 10 bouteilles, on peut refaire, on peut fabriquer des mousquetons par exemple en plastique recyclé Ou une peluche pour enfants On peut fabriquer des peluches, on peut refaire des pulls 27 bouteilles de plastique, ça devient quoi ? 27 bouteilles de plastique Attention, c'est parti, on y va, on y va Ça devient un, un, un Un pull Un pull Bien évidemment, 700 canettes, ça devient quoi ? Alors, si je ne me trompe pas, ça devient une couette Non, un vélo ? Oui, un cadre de vélo Parce que là, vous êtes en deuxième tri-piège parce que voilà, vous n'êtes pas non plus le détenteur de tout le savoir autour du recyclage Exactement, les détenteurs du savoir sur la transformation de ces objets, ce sont les entreprises à qui vous allez confier ce qui est recyclé Qui récupère ça à l'arrivée ? Alors, aujourd'hui, nous travaillons avec une association tourangelle qui s'appelle Précheuse Plastique L'idée, c'est de transformer au niveau local les plastiques, soit en objets du quotidien, mieux encore en mobilier urbain Où est-ce qu'on va pouvoir trouver ces bornes intelligentes dans la région ? Alors, aujourd'hui, on trouve déjà une borne au sein de MAM qui se trouve à Tours MAM, c'est le lieu totem du numérique et de l'innovation Aujourd'hui, nous recherchons des lieux pour pouvoir en poser Donc des centres de formation, des écoles, des centres commerciaux Pour pouvoir en poser des bornes et inciter, dans tous ces lieux à cœur du public C'est là où on a vraiment du mal à recycler, inciter les gens à mieux trier leurs déchets Cette vente de déchets auprès de ces industries qui transforment va vous récupérer des sous Et les fonds vont servir en plus à de bonnes causes, lesquelles ? Alors, tous les ans, nous allons choisir une association Une association locale qui, par exemple, des associations qui viennent en aide Par exemple, là aujourd'hui, aux étudiants, en précarité, etc. Vous allez aussi vous intéresser aux entreprises qui sont dans le bio, dans le durable, etc. Et puis aussi pour la reforestation, vous allez ouvrir pour tout un tas de choses Si vous voulez plus d'infos, vous allez sur le site de Kenny Marcel Ça s'appelle smart-born.fr Une invention is born et elle est drôlement intéressante Merci à vous Exactement, merci Kenny Marcel, merci ma chère Émilie Et voilà, ce jeune homme et son invention ont besoin d'un hébergement, d'hébergement Donc ensemble, c'est mieux, pensez-y Ce serait bien d'avoir une smart-bonne borne tout près de chez vous Très bonne aussi C'est la fin de cette émission, j'espère que vous l'avez appréciée autant que nous On se retrouve bien sûr très bientôt pour de nouvelles aventures Dans quelques instants, c'est votre JT sur France 3, centre Val-de-Loire Sous-titrage Société Radio-Canada